Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sands of Salsar. J'ai eu un petit doute sur mon micro, excusez-moi, mais c'est bon, il fonctionne. Alors, on se retrouve avec notre petite aventure tranquillement, avec notre chaman. On était en train de chercher, je crois, la mine abandonnée de Crying Rock. Donc on était dans Crying Rock, mais on ne l'avait pas encore trouvé. Si on dézoome... Ouais, on va espérer que c'est dans cette zone-là. On va y aller stratégiquement, on va étudier, on va faire le tour jusque là-bas, là. Hop là, c'est parti. S'il y a un truc à trouver. Hop, ici aussi. Alors là, il y a un petit oasis sympathique, avec une maison dessus, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y faire grand-chose. Ici, il y a des bandits. En avant. Ah, des archers bandits. On est beaucoup plus long avec notre épée, là. Ah, merde, il m'a esquivé, le petit con. Bon, elle fait beaucoup plus mal, hein. On est effectivement beaucoup plus long. Mais elle fait beaucoup plus mal. Alors, White Rose Potion. Donc, ça soigne une troupe. Oh, sympathique. Donc, ça nous permettrait de restaurer. Genre, re, là. Si on fait restore, on peut utiliser ça. D'accord, effectivement, ça remonte d'un. Ça remonte d'un numéro. Ah, c'est cool, ça. Ce genre d'objet, je savais pas que ça existait. Pratique. Bien, bien pratique. Continuons notre petite exploration. On va pas se faire les Desert Brotherhood qui passent, hein. Parce qu'on sait qu'ils sont trop faibles désormais. Ici, c'est rien. Par contre, les bandits, ils ont des loot intéressants. Donc, on va essayer de se les faire quand on peut. Parfait, on récupère des pommes. Nickel, un peu de thunes et du bois. Parfait, parfait. Ici, j'avais déjà été. Non, je n'ai pas exploré encore ici. Ce n'est pas tout à fait le même canyon que la dernière fois. Ok, ici, il y a des bandits. Il y a l'air d'avoir du loot un peu de qualité. Mais vu les murs, je pense que ce n'est pas de notre niveau. Alors, on voit que c'est en jaune, la nourriture. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on n'en a pas assez. Ça ne donne pas d'estimation de ce qu'on consomme. On va juste déséclaircir cette zone-là pour être sûr que ce n'est pas dans le coin. Non. Ce n'est pas là. Des villageois. Non. Ça ira. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? La vallée, loin à l'est, est bloquée par le vent. Personne ne peut traverser. Et maintenant, en plus, il y a des monstres. Vous avez l'air de quelqu'un de capable. Si vous pouvez nettoyer les monstres de la vallée, l'argent sera à vous. Ok. Il y a une prime, du coup. Pas de problème. Il y a une petite quête pour nettoyer des monstres. Ça me va. Alors, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est chiant, par contre. On va faire le tour. On va tracer par là. Donc, toutes les fleurs et tout qu'on ramasse peuvent être transformées grâce à l'alchimie dans les bons outposts. Alors, est-ce que je pourrais parler à ce truc-là ? Oula, il trace, lui. Ok, c'est peut-être juste un petit lag. Alors, ici, il y a de l'or. Est-ce un piège ? Non. Très, très bien. Où est cette foutue mine abandonnée ? Sérieux. La Ligue des fermiers. En fait, c'est pour simuler le fait qu'on passe le temps là. Ça accélère toutes les troupes. C'est marrant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des personnages, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Bon, ils ont des villageois aussi. On en a déjà suffisamment. Il faut qu'on trouve cette foutue mine, s'il vous plaît. Ah, on a débloqué un talent. On peut continuer de prendre l'XP. Allons-y. Bon, c'est pas forcément un buff de fifou, 5% d'XP, mais on est déjà à 15% d'XP supplémentaire. Ça peut commencer à se voir. Alors, ici, il y a un bandit des fermiers. Je pense qu'on peut se les faire. Ils sont 8. Il a esquivé mon coup, ce petit con. Bon, c'est vrai que l'épée longue, ça pique un peu, mais c'est un peu lent. Ah, on a trouvé un marteau glaciel. Intéressant. On va regarder ça. C'est cool, on trouve des loots vraiment intéressants quand on... Alors, ça... Est-ce qu'on veut recruter des fermiers ? Non. Ça ira, merci. Alors, si on compare... Donc, ça fait moins d'attaques. Par contre, c'est à une seule main. Agilité, plus 1, plus de stamina. La portée, c'est à peu près la même chose. 20% de chance de stun. On va prendre ça. Si on compare d'ailleurs à notre ancienne épée. C'était la même attaque que notre ancienne épée. Par contre, je sais pas si le... Le glacial a... C'est peut-être le truc qui fait stun. Le côté glacial. Allez, on prend ce coffre. Ok, ici, on est au bord de la map. Mais par contre, il y a de la thune ici. On prend... On n'est pas... Alors ici, c'est un camp de bandits de nouveau. Ici, on ne peut pas aller. Ok, il fait demi-tour. Ah, ici, il y a de le fer. Parfait. On a besoin de fer pour faire monter nos loups. Bon, je sais pas s'il y a vraiment un temps. Mais j'ai l'impression qu'on est parti pour perdre cette quête. Ah, des youngsters. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc les youngsters, voilà. Ils ont leur petite... Leur petite attaque à distance. On va les prendre. Hop là. 158 heures, on peut se permettre. C'est pas trop un problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Amarantown. Intéressant, il y a plein de monde. J'imagine que la mine abandonnée ne va pas vraiment être en ville. Ok, on est coincé. Ah oui, d'accord, faire tout le tour. Un truc ici. Bon, là, on est 4. Il ne faudra pas plus pour l'instant. Parce qu'on va commencer à vraiment pas mal disperser d'XP. Ok, donc là, un truc qu'on pourrait explorer, qui est de notre niveau. Pourquoi pas. On y retournera si jamais on retrouve cette foutue mine. Ça ressemble à quoi la map? Ok, on commence à quand même avoir fait un peu le tour. Est-ce qu'elle avait un nom particulier, cette mine abandonnée, là? Non, juste la mine abandonnée, à Crying Rock, ok. On va aller entraîner un peu nos péons. On va aller lancer des petites dagues. C'est pas mal pour commencer. Et on gagne un niveau. Ah, et on a récupéré de nouveau une potion. On a récupéré une lance également. Et de quoi manger. Du coup, on a un niveau. Et je pense qu'on pourrait faire monter de niveau un de ceux-là aussi. Alors, regardons déjà un peu ce qu'on avait. Donc, je voulais prendre... Cela m'a amélioré. Voilà. Et eux, ils sont level 8. Il faut être level 10 pour pouvoir les promote. Eux. Il faut qu'ils soient level 5 pour les faire monter en espions. Et eux. Level 5, on peut les faire monter en apprenti alchimiste. Cool. Ici, il y a une quête. Ah non, mais Kazim, c'est le mec qu'on cherche, non ? Ah non, ça, il ne ment pas. Alors, il nous dit... Ah, il y a aussi des gens qui viennent ici. C'est tellement rare d'avoir une personne. Une véritable personne dans le coin. C'est difficile à dire, mais est-ce que vous pourriez me faire une faveur ? On va attendre déjà. Je ne sais pas ce que tu veux, je ne peux pas quitter. Pour l'instant, c'est Horoscope, comme dirait l'autre. Ouais, on est capable de les stun, c'est cool. Ah, il y en a un qui s'en prend à... à une copine de loin, là. Bon, là, c'était juste un petit peu de thune. Hop, 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 hop. Alors, soudainement, un homme pressé court vers vous. Il vous heurte avec son épaule quand il passe, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Il continue de courir. Après un moment, un autre jeune homme marche dans la même direction. Il s'arrête quand il croise votre regard. Alors, excusez-moi, c'est mon grand frère, enfin, mon aîné. On était parti pour rejoindre le grand conclave d'Akne. Mais nous en avons... Non, nous sommes en train de... Pardon, nous sommes sur le chemin, et du coup, on n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi le grand conclave ? Alors, c'est près de Triptychroch, très bien. Alors, la leader des D'Akne, la très belle Ribiya, l'organise. Le gagnant gagne un trésor de l'époque de l'ancien Jamal. Et c'est extrêmement précieux. Et ça commence quand ? Ça commence dans un jour, et ça dure 30 jours. Le temps passe, donc si vous voulez joindre, il faut vous presser. Alors, j'ai entendu que la grande Ribiya aimait l'intelligence autant que la force. Avant que le combat commence, elle testera votre intelligence. Les gens trop stupides pourront être disqualifiés. Alors que les gens suffisamment intelligents pourraient recevoir de l'aide. Ok, je ne peux pas en dire beaucoup plus, je dois y aller. Ok, intéressant, pourquoi pas. Donc on a le Tournament qui est démarré. Ici, on ne peut pas aller plus loin, c'est le bout du bout. On va prendre sa quête à lui, voir au moins ce qu'il nous propose. Alors, si on propose de l'aider, c'est super ! Alors, je suis également un aventurier. Mais je ne suis pas comme tous les aventuriers. Je n'aime pas utiliser la force brute. Mon but est d'étudier les secrets de la malédiction du soleil noir. Oh, je suis désolé, j'en ai trop dit. Je voulais vous demander si vous pouviez envoyer une lettre à ma fille au village de Fleur. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas retourné à la maison. Je serais vraiment très très reconnaissant si vous pouviez la donner pour moi. Ok, puis du coup, il nous la donne sans autre forme de procès, très bien. Encore du loot, c'est parti pour du loot. D'accord, ça je peux le faire dans le vent, même s'il n'y a pas d'ennemis. C'est bon à savoir. Exir de force. Parfait. Des sous... Des mercenaries formmen, non. Je n'en veux pas. Ici, on ne peut pas passer. Mais où est cette foutue mine ? C'est un truc de fou. Ici, on ne peut pas passer non plus. Il faut faire tout le tour, sérieux. Bon, faisons tout le tour. Ah, on a quelqu'un qui a monté de niveau. Ah oui, on peut promouvoir lui. Pour 100 hutards, on peut les transformer en assassins. Donc ils ont une attaque au corps à corps. Par contre, ils ont la possibilité de lancer un couteau. Bah ouais. Pour 100 de blé, on va pas se faire chier. En plus, ça les remonte du coup à fond. Donc c'est parfait. Ici, le petit coffre au milieu des torches. Je sens bien l'arnaque. Alors, on dirait que ça a été scellé. Ah ok, rien de plus. C'est quand même plutôt balèze les zones. Pour le coup, ça manque peut-être d'une petite flèche pour savoir où il est à quête. Alors, je rappelle que le jeu est en early access. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore finies. En outre, il faut aussi avouer que c'est un jeu... Comme on dit, un RPG à l'oriental. Donc du coup, eux, ils sont plutôt adeptes du... On te balance dedans et démerde-toi. Alors, on a eu un ancien parchemin de musique. Parfait. Et ici, on peut recruter quoi ? Des mercenaires épéistes. Non merci. Est-ce qu'on peut se faufiler là ? Non. Ils aiment bien se planquer dans les cul-de-sac, les bandits. C'est extrêmement frustrant. Alors, on va explorer ce bout-là pour être sûr qu'il n'y a pas un truc planqué. Mais putain, ils sont lents, eux. Ah, parce que pendant ce temps-là, le temps passe. C'est fait de vous faire déjà deux ou trois jours qu'on les cherche, les mecs. On a des petits tooltips qui apparaissent de temps en temps. Je vous le dis pas, c'est... Pas forcément toujours pertinent dans le contexte. Alors, ici, on est à Triptychroca. Ah, bah tiens, c'était... C'est pas là qu'il y avait un mec qui voulait qu'on aille ? Non, c'était là qu'il y avait le... Pas le concours, là, mais le... Oh, si, on pourrait dire le concours. Le Gret Festival, machin chose, là. Ok. Un truc abandonné. Ça ne nous aide pas. C'est cool de trouver de l'œil du fer comme ça qu'il traîne. On va en avoir besoin. Le loup demande du fer pour être upgradé, donc... Alors, ici, on pourrait aller... Vers ça. Plus de recovery rate. Ça me va bien. Ok, ici, il y a eu des batailles. Alors là, on est déjà passé. Bordel, mais... Éventuellement là où je n'ai pas été. Cette zone-là, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'explorer. Mi-tour. Ça va forcément être dans la dernière zone qu'on n'a pas exploré, sinon ça ne serait bien sûr pas drôle. Ah, il y a encore un bandit. Ils sont six. Ah, c'est les archers. Boum. Ça y est ? Ok. Oh, trois cadeaux. Je pense qu'il va falloir qu'on... Qu'on commence à vendre un peu d'équipement, parce que... Alors, si on pouvait descendre... Alors, et peut-être qu'ils peuvent me dire des trucs, d'ailleurs. Je n'ai pas demandé, mais... Alors... Ah, bah non. Euh, ok. Ah, ici, c'est une mine. Ce serait pas ça, la mine ? Ouais, je n'ai pas dit. Je pense à penser que... Ça doit être un lieu, hein. Encore des bandits, mais on va se les faire. Ça fait de l'XP. Ok, bon, je n'ai pas trop le temps de faire grand-chose. Ça, c'est quoi ? Une harpe. D'accord, arcane. Très bien. Hop, hop, hop. Ici, il y a un bled, donc probablement qu'on peut y aller. Alors, on voit qu'il se passe des trucs dans le monde, hein. Des gens qui attaquent des villages et tout. Et qu'ils y arrivent ou pas. Donc ça, c'est l'endroit de la quête qu'on devait attaquer pour notre... Pour notre... Pour une de nos quêtes, là. Le truc des... Des dieux. Ici, il y a un petit symbole de quête. Est-ce que ça ne serait pas là qu'il faut qu'on aille ? Là, je ne vois pas de symbole de quête. On va alors par là-haut, là. On va essayer de... D'explorer cette zone qui nous manque. Si on peut. Je pense que ce n'est pas le bon chemin, là. Comment on fait pour aller là, là ? C'est pas ça, la vieille mine. Ici, il y a des bandits. Hop. En avant. Boom. Au final, je n'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus rapide, mon marteau. Un kill, soit beaucoup plus rapide. Hop, hop, hop. Ok, le bleed est là. Rien de fifo. Ce qui veut dire que ce serait par là-bas, du coup. Je pense que le symbole de quête n'apparaît que si on découvre la zone, en fait. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on se fait un max de prestige. Ceux qui ne mangent pas de pain. Ok, je crois qu'on est arrivé tout au bout de la zone. Et on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Ici, il y a un poterie workshop. Ah mince, notre potion commence à être un peu trop pourri. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les consommer. Voilà. Poterie workshop, on s'en fout complètement. Ah, c'est un truc de fou, ça. On a fait toute la zone, pourtant. Regardons la quête. La mine abandonnée à Crying Rock. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une indication, là. Amarantone, South South Post. Ça, on l'a vu, ça. La mine abandonnée à l'aise. Putain, ça doit être là, à tous les coups. Sérieux. Eh bien, cet épisode aura été utile, là. Au moins, pour vous montrer un peu de gameplay. Et pas la quête en tant que telle. Il faut que je prenne le réflexe de vraiment tout lire. Chaque mot est une indication, en fait, dans ce jeu. C'est bon à savoir. Alors, on va essayer de ne pas se perdre. Il faut que je remonte par là. Ouais, il faut que je remonte par ici. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des trucs qui relootent au fur et à mesure. Donc, ça reste toujours intéressant de se balader. C'est pas perdu. Allez, go. Alors, le tournoi de machine, il est censé être dans le coin, là. Quelque chose me dit que ce n'est pas de notre niveau. Donc, pour l'instant, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Et on veut aller plein est, maintenant. On va sauvegarder, parce que c'est vrai que... Il y a la sauvegarde automatique, mais... Niveau 8, non. Ça ira. Ah, une dague. Harvest. Ah, peut-être plus de chance de faire... De faire tomber du loot. Donc là, le stun plus 20%, c'était le glaciel. Et là, on voit que celui-là, il est Harvest. On va le prendre, on va voir ce que ça fait. Voilà, ça, c'est le talent. Trouver le truc de la quête dans les derniers mètres carrés de la map à explorer. C'est pour ça que vous aimez me suivre, je le sais. Alors, on dirait que c'est la mine abandonnée de Crying Rock. L'entrée est si petite que vous pouvez seulement emporter quelques compagnons avec vous. Bah, du coup, étant donné qu'il faut que je tourne cet épisode et que je l'envoie dans la même journée, je vais devoir m'arrêter là. Il est suffisamment long. Mais, promis, promis, le prochain épisode, on fait ça. On verra si, quand il nous dit qu'on peut emmener plusieurs compagnons, c'est que des gens comme ça ou si c'est forcément des personnages. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.